J'ai été accueilli très gentiment dans une télévision il n'y a pas longtemps, et le soir même, avant de venir, j'avais découvert un livre, voilà. Et après j'ai écrit sur ça, sur ce livre, qui est très très étonnant. Et sur « Perdu dans Paris », à nouveau perdu dans Paris. Mais je peux l'être aussi bien dans une forêt attentive, dans un poème qui déploie ses anneaux, ou dans la seule sonorité du nom d'un mort. Par un soir glacé, j'attends de traverser la rue. Les anges du froid triturent mes joues. Les voitures sont des bœufs antiques, avec de gros yeux jaunes. Ils chargent, nous les laissons passer. Nous, moi et ces inconnus qui s'amassent au bord du trottoir. Des frères et des sœurs que je ne connaîtrai jamais, du moins de mon vivant. Debout en sentinelle distraite, j'ouvre un livre que je viens d'acheter. C'est un recueil du poète-peintre chinois Wang Wei. Il arrive de son huitième siècle, même pas essoufflé, et s'arrête là, comme nous autres, au bord de la rivière de Goudron, où passent menaçants les gros bœufs d'acier dans la rage de leur élan. Les étoiles tombent sur Paris, elles fondent avant de toucher le sol. Chacun avance vers son souci. Cette vie est riche d'être incompréhensible. Elle ne dit rien. Elle chante comme chante la rivière ou l'enfant qui compte ses billets. Je lis un poème et ma gorge se serre. Les paroles vraies ont le pointu du bistouri du chirurgien. Elles incisent, ouvrent et vident le cœur. Wang Wei, si légèrement vêtu dans le froid parisien, revient des funérailles d'un ami. Il s'adresse à l'absent. Les lettres aux morts sont les plus bouleversantes des étoiles. Wang Wei soudain virevolte. Les vieillards ont parfois de surprenantes vivacités de ballerines. Là, au bord du trottoir, il fait un demi-tour sur place. Je tourne une page et je saisis un autre poème au vol. Le premier parlait des blancs nuages sous lesquels les os de son ami étaient enfouis, précise-t-il, pour toujours. Le second a l'insolence d'un jeune voyou. Il part de carrière et de grade et conclut que rien ne vaut d'être allongé sur un lit face à une fenêtre. Et je vois dans un troisième poème, alors que les voitures commencent à s'arrêter au feu, des vaches et des moutons rentrées seules par les ruelles d'un village. Un rire éclate silencieusement dans ma tête, à côté de la très pure nostalgie de tout. Je range le livre dans ma poche. Je traverse la rue avec mes frères et mes sœurs irrévélés. « Ni Paris ni moi n'existons plus. Le livre est le passeur des âmes anciennes. Le lecteur devient le livre. Trois poèmes du huitième siècle chinois traversent, joyeux comme des cabris, une route goudronnée qui file de Paris jusqu'au ciel et au glas. » Merci d'avoir regardé cette vidéo !